Bonjour Patrick Mignola, l'une des voix qui comptent dans la majorité présidentielle est ce président Emmanuel Macron. On l'entendait dans le journal qui donne une longue interview à la presse quotidienne régionale. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis la présidentielle et il annonce la création, je cite, d'un Conseil national de la refondation. Alors c'est une référence assumée au Conseil national de la résistance qu'on avait connue après-guerre. Est-ce que la situation est aussi grave qu'en 1945 pour prévoir un tel Conseil aujourd'hui ? Oui et je crois qu'il nous reste une semaine pour convaincre les Français que le scrutin de dimanche prochain est un scrutin important précisément pour ça. On est au lendemain d'une grande crise sanitaire internationale avec toutes les conséquences qu'elle nous a fait vivre. On est en plein dans une guerre qui est aux portes de l'Europe. Évidemment il faut qu'on reconstruise ce pays et donc c'est évidemment pas le mouvement démocrate que je dirige à l'Assemblée nationale qui dira l'inverse ou qui irait à l'encontre d'une initiative qui rassemble à la fois des politiques, les acteurs économiques, les acteurs syndicaux, les acteurs de terrain, les territoires. On a toujours été favorables à la démocratie locale, à ce que les corps intermédiaires reviennent dans la discussion et dans l'action politique. Et donc je crois que c'est une heureuse initiative. Mais dans le choix des mots Patrick Mignola, il y a une dramatisation qui est assumée. Conseil national de la refondation, c'est encore une fois, je reprends d'ailleurs une question qui est posée au Président, est-ce que c'est un clin d'œil à cette histoire qui encore une fois était dramatique ? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette situation dramatique pour vous ? J'évite, vous ne croyez pas que la démocratie française est malade ? Après cinq ans de macronisme, après cinq ans de mandat d'Emmanuel Macron ? Il faut qu'on prenne notre part de responsabilité, mais je pense qu'on doit tous prendre une part de responsabilité sur les 30 dernières années. Quand j'ai vu les maires, moi j'ai été maire pendant 16 ans, quand j'ai vu les maires être élus seulement avec 30 ou 35% de participation électorale. Les conseillers départementaux, les conseillers régionaux avec à peu près aussi peu. Et puis même à l'élection présidentielle, seulement 70% de participation. Ça veut dire qu'on a besoin d'une refondation démocratique dans notre pays. Et ça passe par des méthodes techniques, probablement par des modes de scrutin nouveau. Et le scrutin proportionnel en est un pour que chacun sache que quand il va voter, son idée sera représentée à l'Assemblée nationale. Mais ça passe aussi par une capacité à associer, à concerter, à retrouver un débat apaisé. C'est qu'une société considère que quand vous ne pensez pas la même chose que moi, votre pensée est légitime quand même. Et qu'elle ne doit pas nécessairement provoquer le conflit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on est toujours dans la violence et le conflit ? L'observation que nous faisons avec tous les députés Modem qui sont aujourd'hui sur le terrain en train de travailler, c'est qu'au fond on a une campagne à tonne, mais on a beaucoup de violence dans le débat public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'admet plus que l'autre puisse avoir un avis différent de soi. Or, devant les problèmes qui sont les autres, les problèmes géopolitiques, les problèmes européens, les problèmes sanitaires, les problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation, il faut qu'on puisse trouver des chemins communs. Et c'est cette méthode-là que propose le Président. Alors cette méthode et ses annonces, parmi les réactions, il y a celle de la CGT qu'on a notée, qui ne supporte pas précisément cette référence au Conseil national de la résistance, parce qu'à l'époque c'était les nationalisations, c'était la sécurité sociale, et aujourd'hui c'est l'annonce d'une réforme des retraites en 2023, même dit le Président, dès 2023, et là il y a l'impression d'un passage en force, qui ne correspond pas aux valeurs du Conseil national de la résistance, pour le coup. L'héritage du Conseil national de la résistance, c'est un héritage qui appartient à tout le monde dans la République, qu'on soit de droite, du centre ou de gauche. Mais c'était plutôt un progrès social, alors que là la CGT dit que c'est plutôt des régressions. Ce que nous devons porter, tous, c'est comment on protège le modèle social français. Le modèle social français, c'est le système de retraite par répartition, qui nous faut effectivement sauver, et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire la réforme des retraites. Et de repousser l'âge, parce que c'est ça qui fait... Est-ce qu'on n'est pas capable, dans ce pays où on a l'impression qu'on a besoin de plus de moyens à l'école, on a besoin de plus de moyens à l'hôpital, on a besoin de plus de moyens dans la justice, on a besoin de plus de moyens dans les mairies, sur les territoires, est-ce qu'on ne peut pas accepter de travailler tous un peu plus ? Visiblement, pour une majorité de Français travailleurs, non. Il y a un travail de conviction à faire, vous pensez quand même ? D'abord, il ne faut pas faire de démagogie, même si on est en période électorale. Et il faut se dire que cette réforme des retraites, il faut la penser d'abord, finalement, par une voie qui avait été montrée par le Conseil national de la résistance, c'est celle des progrès sociaux. Qu'est-ce qu'on fait en matière de carrière longue ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de pénibilité ? Qu'est-ce qu'on fait en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, pour qu'on puisse changer de métier, pour aller vers des métiers moins pénibles au cours de la vie ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des seniors ? Qu'est-ce qu'on fait pour la transmission en fin de carrière, où on a accumulé une expérience qu'on doit transmettre aux générations futures, et en fin de carrière, travailler un peu moins et transmettre un peu plus ? On part de ces progrès sociaux à faire là, on y ajoute la dépendance, parce que les retraités vivent de plus en plus longtemps, et tant mieux, tant mieux. C'est une chance formidable pour un pays. Mais il faut qu'on puisse traiter la dépendance dans des conditions dignes. Moi, j'accepte volontiers, dans des métiers qui ne sont pas pénibles comme le mien, de travailler une année ou une année et demie de plus dans la vie. Mais dans la majorité des métiers, les gens veulent partir plus tôt. Et là, clairement, il y a un travail de conviction à faire, d'autant que vous avez des candidats, des concurrents, comme Jean-Luc Mélenchon et ses amis de la gauche, qui proposent la retraite à 60 ans. C'est un vrai argument. Oui, on a bien compris que Jean-Luc Mélenchon, c'était la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, c'est le programme du Parti communiste de 1977. Et vous voyez bien sur la retraite, les gens parlent dans votre campagne électorale, les gens vous interpellent sur la retraite. Vous voulez dire une chose très juste ? En fait, il va falloir convaincre. Moi, je ne veux pas convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous qu'il faut absolument penser comme nous. Le sujet n'est pas celui-là. C'est comment on va repenser la manière de travailler. Vous savez, au cours d'une vie, il y a des moments où on peut travailler un peu plus, puis il y a des moments où on doit travailler un peu moins, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des parents en grand âge à accompagner, parce qu'on a une personne handicapée dans notre vie, dont il faut s'occuper également. Qu'on puisse choisir le temps de travail dans sa semaine, au cours de la vie, et qu'en fin de carrière, on puisse choisir de travailler un peu moins, de transmettre un peu plus, et qu'on se donne tous la chance dans la génération qui vient aujourd'hui sur le marché du travail d'avoir trois ou quatre métiers différents, c'est ça l'évolution. Et donc, il ne faut pas se convaincre que, comme au moment de Germinal, on doit tous travailler à la mine deux années de plus ou trois années de plus dans la vie, c'est savoir comment on organise la société du plein emploi et de l'inflation avec des progrès sociaux. Est-ce que vous, au Modem, si ça coince, lors de ce Conseil national de la refondation, où cette question sera évidemment mise sur la table, il faut savoir adapter, voire reculer, par exemple, sur la limite d'âge à 65 ans ? C'est une question simple, en fait. Ça va de soi, et c'est même ce qu'a dit et le Président de la République, et la Première Ministre, qui ont considéré qu'il n'y avait pas de totem sur l'âge. Vous savez, on va décider des progrès sociaux qu'il faut faire ensemble, et à partir de là, on déterminera si le bon âge c'est 64 ans, c'est quelque chose qui doit rentrer dans les esprits. Et je vais juste rappeler quelque chose. L'âge légal de départ à la retraite, aujourd'hui, c'est 62 ans. La réalité du départ à la retraite, c'est 63 ans et demi, parce que la retraite complémentaire obligatoire, décidée par les syndicats, dont la CGT, c'est précisément 63 ans. Et donc, ne faisons pas une obsession sur l'âge et regardons les situations individuelles. Je crois qu'une bonne protection sociale au XXIe siècle, c'est une protection qui s'adapte aux situations de chacun. Dans cette interview, le Président s'en prend aussi aux oppositions, qu'il accuse, je cite, de désordre et de soumission, en préparant des alliances stratégiques avec éventuellement la Russie. Il vise le Rassemblement national et la France insoumise. Et il dit que Jean-Luc Mélenchon... Ce n'est pas un soupçon, c'est une fascination de Jean-Luc Mélenchon, pour vous le dire, Mierre Poutine, depuis des mois et des mois. Ils s'en défendent, et Marine Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, le Président dit cela. Vous qui connaissez bien la vie politique, vous pouvez retrouver les images. Il dit que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas imposer sa nomination au Président, que c'est le Président qui doit choisir. Aucun parti politique ne peut imposer un nom au Président. Est-ce que lui aussi, finalement, n'abuse pas de la Constitution ? Parce que s'il y a une majorité pour Jean-Luc Mélenchon, il n'aura pas vraiment beaucoup de choix, le Président. Moi, je pense qu'il ne faut pas, quand on perd une élection, essayer d'organiser une démocratie parallèle. C'est-à-dire que quand on perd l'élection présidentielle, on essaie de se faire élire Premier ministre sans pour autant être candidat aux élections. Et puis on voit bien au sein de la France insoumise aujourd'hui, parce que l'ANUP, ce n'est pas autre chose que la France insoumise, qui a pris l'ensemble du leadership sur la gauche. Et puis on organise aussi une sorte de Parlement. J'ai vu ça récemment. Parce que si jamais on n'était pas majoritaire au Parlement, on fait aussi un Parlement parallèle. Et puis on organise des enquêtes parallèles. Je me permets juste de vous reposer la question. Quand Lionel Jospin a gagné les élections législatives en 1997, Jacques Chirac n'a eu d'autre choix que de nommer Lionel Jospin à Matignon. Donc quelque part, quel autre choix aurait M. Macron ? Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est précisément pour qu'Emmanuel Macron ait le choix de ne pas choisir Jean-Luc Mélenchon, roi autocouronné de cette nouvelle gauche parallèle. Parce que vous pensez qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui de gagner les élections législatives ? Parce que je pense qu'il apporte aujourd'hui des réponses qui sont celles du passé. Vous savez, ce qu'il propose, c'est le programme du Parti communiste de 1977 qui a été appliqué au début du 1er septembre de François Mitterrand et deux ans après, c'était le tournant de la rigueur et c'était le début des nouveaux pauvres en France. Ce n'est pas ce que je veux pour mon pays. Le modem est satisfait de la place qu'il a dans le nouveau gouvernement ? Je vous pose cette question. J'imagine la réponse. Vous aviez cinq ministres, vous en avez deux maintenant. Oui, vous connaissez la réponse, puisque François Bayrou s'est déjà exprimé sur le sujet. On a de très bons ministres. Marc Fénaufre, un très bon ministre de l'Agriculture. Je suis sûr que quand il va travailler sur le chèque alimentation, il sera capable, parce que les députés du modem souhaitent que ce chèque alimentation, ce soit une arme contre la malbouffe. Je suis sûr qu'il va nous aider à le faire. Mais François Bayrou, il n'était pas très conscient. Justine Bénin, il est vrai que sur la représentation au gouvernement, nous avons sagement évité une surreprésentation excessive. Mais ça ne nous empêchera pas au Parlement, parce que ça aussi, c'est la refondation, la capacité à mieux discuter entre gouvernement et Parlement. Mais vous espérez clairement plus de ministres après les législatives. On espère surtout avoir de l'influence pour qu'on réponde tous aux inquiétudes des Français. C'est ça l'enjeu des élections de dimanche prochain. On vous a entendu. Merci Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et bonne journée.